Salut tout le monde, c'est Pineapple, on se trouve aujourd'hui pour la suite de cette carrière avec le Cercle Bruges. Alors, un épisode par semaine, je sais, c'est peu. Excusez-moi, mais je ne peux pas faire autrement. En tout cas, je suis plutôt content du retour, il y a une centaine de vues par épisode. On est un peu plus de 500 sur la chaîne, je m'en doutais, de toute façon, comme la Belgique, ce n'est pas un grand championnat qui va avoir beaucoup moins de monde. Mais là, ça me fait plaisir quand même de faire cette carrière, et progressivement, à mon avis, du monde va nous rejoindre. Donc, dans cet épisode, comme prévu, en vert et le standard, tout de suite, je m'excuse si jamais vous me trouvez un peu endormi ou quoi, je sors de soirée, enfin, j'ai fait une soirée hier, bref, et donc je suis encore, comme on dit, dans le pâté. Donc, je vais essayer d'être le plus dynamique possible, mais ce n'est pas facile. Alors, 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 donc, en vert et le standard. Mais tout d'abord, on va regarder ce qu'on a fait entre les deux épisodes, derniers épisodes. Club de Rujostand, il me semblait, il me semblait bien plutôt, donc deux matchs nuls, comme à notre habitude. On fait 1-1 face à l'Okraine, ensuite, on perd 1-0 face à Charleroi. On gagne le tour, sixième tour de la Coupe de Belgique, plutôt facilement 3-1, enfin, non. J'ai dit facilement, mais regardez. Voilà, on a eu besoin d'une prolongation quand même. 0-0 face à Anderlecht, c'est plutôt un bon résultat. 1-0 face aux Zult, Varegem, c'est un bon résultat aussi. 0-0 face à court trait, c'est un résultat plutôt correct, malgré que ça fait pas mal de nuls. Déjà, depuis le début de saison, on a eu notre première défaite de la saison. Je crois que vous l'avez vu, ça. Oh, je ne suis pas sûr. On ne va pas dire de bêtises. Donc, voilà. Comment on va jouer ? Alors là, je me suis dit, de milieu box-to-box, ça ne marche plus. Ce n'est plus du tout ce qui marche sur ce effet. On va donc mettre plutôt un milieu box-to-box et un milieu récupérateur, milieu mince. Là, un milieu défensif, OK. Et là, un milieu plutôt… Là, on laisse le box-to-box. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Donc, on va y aller comment ? Alors, il met Koshi. Koshi, qu'est-ce qu'il a eu sa première sélection en U20 ? Eh oui, il sélectionnait en moins de 20 ans. Ça, c'est bien aussi. C'est un gars qui n'avait jamais eu de sélection avec les équipes jeunes. Et maintenant, là, qu'il joue un peu avec nous, il a ses sélections en équipes jeunes en moins 17. Je veux en faire mon élément clé durant cette carrière. Donc, je veux le faire progresser un maximum. Pourquoi pas avoir tout son potentiel ? Ça serait magnifique. Magnifique, magnifique. En attaque, Bruno Gagpé, Bon Giovanni. Écoute, on peut y aller comme ça, à moins que Debeldeur peut-être veut jouer. Il y a Debeldeur qui veut jouer. Puis, il y a aussi Alioui. Alioui, Alioui qui m'intéresse. Ça m'intéresse un peu parce que là, voilà, comment on va jouer ? On va jouer avec un faux neuf accompagné d'attaquants intérieurs. Je pense que ça peut être pas trop mal. Écoutez, on va plutôt les mettre en arrière latéraux. Offensif. On va y aller, on va y aller en offensif, écoutez. Latéraux, latéraux, offensif. On va pas être trop mal comme ça, je pense. On va pas être trop mal comme ça. On va y aller, donc, comme ça. Et c'est parti. C'est parti pour ce match face à Envers. Al, à l'envers. Donc, c'est nul. Je suis vraiment désolé. C'était pas du tout préparé. J'ai vu, Envers, allez. On tente un truc. Et c'est quand je l'ai dit que j'ai fait, non, c'est de la merde. Donc, Envers, Envers. Qui ont 3 points de plus que nous ? Donc, si vous êtes pas trop mauvais en maths, vous dites, ah, victoire, 3 points. Ah, tac, ils ont 3 points de plus que nous. Donc, c'est-à-dire que si on gagne, eh ben, on revient. On revient sur Envers. Et ça serait super. On intégrerait le top 8. Ah, on est déjà top 8. Je crois qu'on est 8ème. Oh, il s'est marqué là. Non, on est 10ème. On est 10ème. Qu'est-ce qu'il y a une journée qu'il y a dû jouer ? Voilà, c'est ça. 17 points. 17 points. Donc, on reviendrait contre Envers. Enfin, sur Envers. Et on serait normalement dans les 7 premiers. Je ne sais plus si c'est les 7 ou les 8 premiers. Qu'est-ce qu'il y a d'ici pour les barrages ? Je ne sais pas. Par contre, on perd beaucoup d'argent. Ça, ça m'embête. Ça m'embête. On est donc parti pour ce match face à Envers. Envers favori avec une cote à 2,25 et nous une cote à 2,75. Normalement, c'est quand même une équipe qui nous vaut. 7000 billets vendus. On ne remplit pas le stade. Loin de là. Mais ce n'est pas grave. Parce que c'est la première saison. On y croit. On y croit donc. Progressivement, on va faire remplir ce stade. Ne vous inquiétez pas. On va essayer de se qualifier. Il y a eu un commentaire très intéressant. Je ne sais plus ton pseudo qui me disait en gros qu'est-ce qu'à votre avis, on va pouvoir se qualifier pour une Coupe d'Europe ? Parce que vous savez que Ribofiev, c'est le président aussi de Monaco et donc du Cercle Bruges. Et donc, on se demandait avec cet abonné qui m'a fait la remarque Est-ce que le jeu prend en compte que deux équipes avec le même président par le même propriétaire peuvent jouer la même compétition européenne ? Voilà. Donc, pour ceux qui ont fait des carrières avec le Cercle Bruges qui sont déjà bien plus avancés que moi parce qu'ils ne peuvent plus jouer parce que je ne peux pas plus jouer Bah, dites-moi. Dites-moi, ça m'intéresserait parce que c'est vrai que ça pourrait être embêtant. Et là, si c'est le cas, on fera quelques saisons avec le Cercle Bruges et puis après, on verra on pourra peut-être changer de club. Voilà, si c'est ça Il faut tester parce que je ne pense pas qu'on va se qualifier pour une Coupe d'Europe dès cette saison. On est solide défensivement mais offensivement, on est beaucoup trop juste. On est trop jeune et quand je dis qu'on est solide défensivement on prend un but. Damara Babi au bout de 6 minutes de jeu ce n'est pas bon ça. Ce n'est pas bon s'il y a mauvais résultat sur ce match-là je vous l'annonce on change de tactique de formation et on aura un peu de tactique pas grand-chose qui a changé au niveau de la tactique mais surtout de la formation j'en ai une en tête qui pourrait marcher bien arrêté par le gardien de envers Sinan Bolat voilà quelle origine turc Sinan Sinan Bolat le samba pour Etienne la frappe au-dessus du gardien turc donc Benjamin Lambeau était averti 2-0 on est en moment clé on est en mini résumé on va changer la caméra donc on perd 2-0 pour l'instant notre mauvais résultat on l'a c'est moche ce qui nous arrive Bon Jovanie peut-être en fait là je n'aime pas pourquoi c'est comme ça c'est pas comme ça ah voilà latéral comme ça je vous l'annonce c'est parti Gag P pour l'usamba l'usamba qui se fait reprendre la balle par Vandam toujours dans les bons coups Vandam au paré Taravelle pas de bêtises Taravelle ohlala ça c'était une bêtise ça quand même mais il s'en sort bien ah Alioui peut-être non Alioui c'est pas beau c'est pas beau ce qui se passe actuellement à Bruges enfin de l'autre côté le club de Vaud je lui s'en sort plutôt bien mais nous non c'est moche nous c'est très moche vitigno et puis on va plutôt mettre en arrière latérale automatique on s'est fait avoir comme ça pour le premier but le second ça c'est un coup franc donc on peut pas trop on peut rien y faire et Debeldeur va rentrer Debeldeur va rentrer qui est-ce qui fait un autre mauvais match notre défense centrale il ne se passe rien il ne se passe rien pour nous toujours notre grande inefficacité inefficacité offensive ça m'embête ça m'embête tout ça on n'y arrive pas et c'est Janice Women qui va rentrer ok qui fait un match plus pourri Weda hop lui ça va lui donner un peu de d'expérience 10 minutes en première division on est là aussi pour faire développer nos jeunes donc sur les matchs où il n'y a plus énormément d'enjeux parce que là je ne pense pas qu'en 10 minutes on va mettre deux buts peut-être on va en mettre un allez non même pas même pas même pas mauvaise couverture bien je nardi qui est-ce que c'est moche qui est-ce que c'est moche alors dites-moi ce que vous en pensez de la caméra si vous voulez que je le remette comme avant si c'est mieux comme ça Taravelle déjà on a un peu plus d'action ok Vitigno qui qui va faire expulser un joueur de envers qui joue en rouge pourtant encore une blague de très mauvais goût mais elle est là elle est là cette blague je ne pourrais pas l'enlever au montage c'est parfait bah voilà bah voilà encore une deuxième défaite de la saison j'ai une petite idée j'ai une petite idée on va se retrouver pour enfin pas tout de suite on va regarder vite fait la fin du match quand même mais pour le match face à face à qui au standard je crois ah le standard en plus en plus on joue face au standard pas forcément la bonne équipe pour tester des choses quoi 14 tirs 5 cadrés c'est pas ouf c'est pas ouf voilà on va leur dire sur ce nous on se retrouve tout de suite pour le match face au standard à tout de suite on est donc parti pour ce match face au standard de Bruges de Bruges de Liège standard de Liège pardon on est notre parti avec quelle équipe déjà on part sur cette compo là donc voilà vous regardez clac 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 pour l'instant je ne vais pas encore tester donc on verra bien alors on partirait comme ça Cardona Bruno de Belder Koshi Luzamba à pain parce qu'on est un peu obligé Etienne Taravelle Ueda Palin Nardi dans les buts j'ai bien envie de mettre Vitinho on va mettre Vitinho et on est donc parti pour ce match on a peur on a peur il nous faut un bon résultat il nous faut un bon résultat et ça ne va pas être facile ça ne va pas du tout être facile j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur je veux vraiment essayer d'accrocher les places au moment pour jouer les barrages enfin les barrages le second parti de championnat quoi mais ça risque d'être tendu ça risque clairement d'être tendu ok pour l'instant on est bien dominé comme il le faut c'est les premiers c'est les premiers donc est-ce qu'on peut vraiment juger la tactique est là ça va être compliqué je le sens donc donc pour l'instant qu'est-ce que ça donne ça donne que l'usamba tout le monde enfin un peu n'importe quoi ok 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 et que c'est bien moche que c'est bien moche pour l'instant on a aucune animation aucune animation on se fait bouffer on se fait bouffer de comme pas possible comment on peut faire comment on pourrait faire ça va pas ça va pas 8 tiers 4 cadré pour le standard le standard ouais on va dire ça maintenant au niveau des analyses pourquoi notre 14 c'est qui c'est cardona il est aussi bas parce que là ok c'est plutôt bien placé on va dire faut que j'écarte le jeu on va essayer d'écarter le jeu un peu on va essayer de jouer normal jeu large jeu large on va voir ce que ça va donner comme ça pour l'instant c'est moche oh la vache on s'en sort bien on s'en sort extrêmement bien et oh non allez Luindu Yama Luindama plutôt bah ouais bah ouais bah ouais ça ne marche pas on se bouffait on se fait bouffer littéralement on va être obligé bon Giovanni qui va rentrer et qui va à la droite on va voir il y a eu un tir dans oh vitigno que va-t-il nous faire Luizamba Kochi Kochi pour Cardona Bruno Bruno voilà ça que je veux voir vitigno et c'est un corner mais il n'y aura pas plus ok il n'y aura pas plus euh attendez 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 on va refaire la même tactique ok mais avec les ailes qu'est-ce que ça va faire si on fait ça déjà beaucoup plus libre j'ai l'impression on récupère un peu la possession on tire un peu plus ouais c'est pas transcendant deuxième défaite de de l'épisode ah Bon Giovanni allez oh purée c'est pas possible allez à pain pour Bon Giovanni pour The Belder qu'est-ce qu'il nous fait mes contrôles oh la vauche ah si même lui il nous fait pas dans le match aussi allez Bon Giovanni peut-être à pain lui en bas frappe et légalisation oh la 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 c'est moche qu'est-ce que c'est moche à pain qui ouais qui se fait contrer dans tous les sens du coup de billard c'est lui en bas qui qui finit le gardien qui fusille le gardien mais ouais c'est moche c'est moche mais il y a de l'amélioration il y a de l'amélioration on a peut-être trouvé quelque chose d'un peu mieux ouais on va dire ça au final on fait quand même 1-1 face au premier du championnat on va aller faire ça mais donc on va tout de suite changer donc qu'est-ce que j'avais fait déjà j'étais repassé avec des ailiers ok et j'avais changé c'était là-dedans je crois j'ai mis normal et je large c'est tout je crois que j'avais juste mis ça bon on va faire la petite conférence de presse donc les points de ce qu'il vous voyez descendent début de saison ils ne descendront pas on va dire je suis content du résultat ok voilà on va dire ça on est donc onzième on est loin d'être relégable donc ça ça va mais c'est pas ouf c'est clairement pas ouf et nous donc on va se retrouver pour le prochain prochain épisode plutôt donc la semaine prochaine sûrement moukron la vantoise moukron la vantoise ou moukron club de bruges plutôt moukron club de bruges on va faire ça donc sur ce je vous souhaite une agréable journée une agréable soirée ciao ciao tout le monde pisse le like le commentaire allez salut ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501